Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va poursuivre l'apprentissage du contrôle de la vue en abordant le contrôle de l'orientation du modèle. La façon la plus simple de modifier l'orientation du modèle à l'écran, c'est d'utiliser la rotation libre. Pour faire ça, je clique sur la roulette de la souris et je la maintiens enfoncée. Le symbole de la rotation libre apparaît au pointeur. Ensuite, je déplace le pointeur et j'obtiens la rotation du modèle autour d'un axe normal à la direction de mon déplacement. Je recommence dans une autre direction. Donc, je clique sur la roulette, je déplace le pointeur dans une direction et j'obtiens la rotation par rapport à l'axe normal. Vous verrez, le contrôle de la rotation libre est relativement intuitif et que son apprentissage se fait rapidement. C'est l'outil principal qu'on utilise pour modifier l'orientation du modèle. Si maintenant je désire obtenir une vue du modèle qui correspond à une des six projections orthogonales basées sur le système de coordonnées références composées des axes X, Y et Z et qui forment les plans de référence de face, de dessus et de droite. On va utiliser le menu d'orientation de la vue qui correspond au cinquième bouton sur la barre d'outils d'affichage. Depuis ce menu, on sélectionne simplement la vue désirée. Je peux par exemple choisir ici la vue de face ou encore la vue de droite. Également, on voit qu'à chaque vue est associé un raccourci clavier en combinant la touche contrôle à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mentionne ici ces raccourcis mais dans le cas des vues orthogonales, ce n'est pas nécessairement l'option que je vous recommande d'utiliser. Une façon plus efficace d'accéder aux vues orthogonales est l'utilisation des mouvements de souris. Pour y accéder, je maintiens enfoncé le bouton droit de la souris et j'effectue un petit déplacement qui va provoquer l'ouverture de la roue de sélection du mouvement de souris. En fonction du contexte dans lequel j'active cette roue, j'ai plusieurs fonctions disponibles. Dans le cas présent d'édition d'une pièce, on voit que j'ai accès aux vues de projection du modèle et au zoom fenêtre. Ensuite, pour sélectionner la vue, je déplace simplement le pointeur jusqu'à la section de la roue qui correspond à la vue que je désire obtenir. Attention, l'utilisation du mouvement de souris demande un certain temps d'apprentissage. Si initialement je fais un trop grand mouvement pour ouvrir la roue de sélection, je risque de directement sélectionner une option sans l'avoir voulu. Dans la roue, la sélection se fait simplement par le passage de la souris sans avoir à cliquer ou à relâcher un bouton. Par contre, après avoir mémorisé les mouvements qui sont quand même pas mal intuitifs, vous serez en mesure d'accéder extrêmement rapidement aux vues orthogonales du modèle sans même que la roue de sélection ne s'affiche. Il est possible que sur votre poste de travail, la roue de sélection ne contienne que quatre options plutôt que huit. Pour l'étendre à huit, je vais aller cliquer avec le bouton droit de ma souris dans le haut de l'interface, soit dans le gestionnaire de commandes ou dans la barre de menu. Ensuite, dans le menu, je sélectionne « Personnaliser » puis je vais sous l'onglet « Mouvements de la souris » et je sélectionne l'option à huit mouvements. On verra plus tard comment dans ce menu, je peux aller choisir les fonctions associées aux mouvements de souris. La difficulté des deux méthodes précédentes que je viens de vous présenter pour obtenir les vues orthogonales, c'est qu'elles suppose que pour faire mon choix de vue, je dois avoir bien en tête l'orientation de mon modèle par rapport au système de référence. Par exemple, sur cette pièce, cette vue correspond à la vue de face de mon modèle, mais j'aurais très bien pu choisir celle-ci comme étant la vue de face. Donc ce n'est pas toujours si simple et intuitif de s'en souvenir, surtout si vous avez à travailler sur des modèles qui ont été faits par d'autres personnes. Pour régler le problème, on va utiliser une façon très visuelle pour obtenir les vues orthogonales, c'est le sélecteur d'affichage. Pour y accéder, je passe par le raccourci clavier « Barre d'espacement » ou en anglais la fameuse « Spacebar ». En appuyant sur la barre d'espacement, j'obtiens le même menu que celui du bouton d'orientation de la vue qu'on a vu précédemment. Mais cette fois-ci, je vais activer le sélecteur d'affichage si ce n'est pas déjà fait. J'active le sélecteur d'affichage en enfonçant le bouton ici. Le sélecteur d'affichage, c'est en fait ce cube tronqué transparent qui entoure le modèle. La sélection d'une des faces du cube va permettre d'afficher la vue correspondante. Par exemple, si je viens cliquer avec le bouton gauche de la souris sur cette face, j'obtiens cette vue qui correspond à la vue arrière du modèle. Je peux recommencer et cette fois-ci choisir la vue de droite. On voit que c'est une méthode très visuelle et pour l'utiliser, je n'ai pas à me souvenir de la correspondance des vues de mon modèle. Par contre, c'est un peu moins efficace que d'utiliser le mouvement de la souris. La dernière commande d'orientation de la vue que je vais vous présenter et que personnellement j'utilise beaucoup, c'est la commande « vue normale A » qui permet d'obtenir une vue normale à une sélection. Le raccourci clavier de cette commande c'est « CTRL-8 », donc pas nécessairement super intuitif et difficile de le faire à une main sans lâcher la souris. On va plutôt le remplacer par la touche N. Comme on l'a déjà vu, pour ajouter ou modifier un raccourci clavier, je vais dans le haut de l'interface, je clique avec le bouton droit de la souris, ensuite je choisis « personnaliser », puis « clavier », je recherche la commande « normale A » et je viens ajouter mon raccourci clavier N, même si ça écrase un raccourci précédent, autre arrête suivante, dont on sert rarement. Maintenant, si par exemple je veux obtenir la vue normale à cette face, qui correspond à la vue droite du modèle. Je la sélectionne d'un clic gauche de la souris, puis j'applique le raccourci clavier N pour obtenir la vue normale. Encore une fois, je choisis la face, j'appuie sur la touche N et j'obtiens la vue normale. Comme pour la méthode précédente, c'est visuel et relativement rapide. Voici ce qui complète la seconde partie de cette présentation sur le contrôle de la vue de SOLIDWORKS. Avec un peu de pratique, vous allez rapidement être en mesure d'utiliser les commandes de zoom, de translation et de rotation pour obtenir la vue du modèle la plus adaptée aux opérations que vous allez effectuer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller tester directement dans SOLIDWORKS les commandes d'orientation du modèle. Vous pouvez également aller compléter l'aide mémoire correspondant à cette leçon en le téléchargeant depuis le lien suivant. Pour poursuivre vers la troisième partie de la leçon ou réécouter celle-ci, cliquez sur l'icône appropriée. Comme toujours, laissez vos commentaires plus bas et si vous appréciez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne modélisation.